La place de l'agriculture dans les espaces urbains et périurbains peut s'appréhender sous différents angles. Tout d'abord, on peut se demander quelle est son importance économique, a priori plutôt faible. Historiquement, on l'a vu, la ville était par définition le lieu qui concentrait l'ensemble des activités non agricoles. Et c'est d'ailleurs longtemps comme ça qu'elle a été définie. Alors que disent les chiffres ? La création de richesses économiques sur un territoire donné se calcule habituellement, et avec toutes les limites que cet indicateur comporte, par le PIB, ou Produit Intérieur Brut. Le problème ici, c'est que le PIB n'est généralement calculé qu'à l'échelle nationale ou régionale. On ne peut donc pas comparer les territoires urbains et ruraux de ce point de vue. En revanche, on peut tout de même observer quelle est la tendance pour la région Île-de-France, qui, contrairement à toutes les autres régions françaises, relève entièrement de l'urbain ou du périurbain. Il n'y a pas de commune rurale isolée dans cette région. La contribution de l'agriculture dans le PIB francilien est de moins de 0,1%, donc, autant dire, négligeable sur le plan économique. À titre d'exemple, à l'échelle nationale, l'agriculture contribue à un peu moins de 2% de la richesse totale. Ce n'est déjà pas beaucoup, mais dans le cas de l'Île-de-France, on est encore nettement en dessous. Donc, a priori, et au moins pour l'Île-de-France, la richesse d'un territoire urbain n'est pas spécialement attribuable à son agriculture, mais va plutôt être portée par les secteurs du tertiaire, avec une part considérable du commerce, des administrations et des autres types de services dans la richesse totale créée. On peut compléter ce constat par une observation des dynamiques agricoles dans le temps, à travers la variation du nombre d'exploitations agricoles dans chaque type d'espace entre 2000 et 2010, ainsi que la variation de la surface agricole utilisée, ou SAU, sur cette même période. De manière assez notable, on observe absolument partout de la déprise agricole, c'est-à-dire une dynamique décroissante, à la fois en nombre d'exploitations et en surface. Mais on remarque que les espaces sous influence urbaine, et plus particulièrement les pôles urbains eux-mêmes, sont davantage concernés par ce phénomène de déprise agricole. On peut donc conclure à une certaine fragilité de l'activité agricole dans ces espaces. En résumé, on a une très faible contribution de l'agriculture dans la richesse économique, en particulier pour les territoires urbains, et une tendance forte à la déprise agricole. Pour autant, peut-on considérer l'agriculture comme négligeable dans ce territoire ? La réponse est non, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si le poids économique de l'activité agricole est faible, son emprise spatiale, elle, reste considérable, y compris dans les aires urbaines. Les données d'occupation du sol Corine Land Cover de 2018 nous permettent de montrer toute l'importance spatiale des activités agricoles au sein même des aires urbaines, avec environ 60% de ces territoires occupés par l'agriculture. 10% pour les surfaces artificialisées, bâties résidentielles, industrielles ou commerciales, mais aussi infrastructures de transport et autres types d'aménagements urbains. Et enfin, 30% environ sont dédiées aux espaces forestiers, aux cours d'eau et aux autres espaces naturels. Notons que ces proportions restent sensiblement les mêmes que l'on considère les grandes aires urbaines ou les plus petites. Et on a d'ailleurs à peu près les mêmes répartitions à l'échelle nationale, tous territoires confondus. On a donc un décalage assez fort entre le poids économique faible du secteur agricole et son importance spatiale considérable. Et c'est sans compter les surfaces des jardins de particuliers qui ont un potentiel de production alimentaire encore mal connu. En prenant l'exemple d'une aire urbaine moyenne, celle d'Angers dans le Maine-et-Loire, qui rassemble un peu plus de 400 000 habitants, on observe bien toute l'importance spatiale des surfaces agricoles puisqu'elle représente 80% de la surface totale. Alors on peut se dire que notre définition de l'aire urbaine est assez large et que c'est pour ça qu'on observe autant d'agricultures. Mais même si on se restreint au périmètre de l'agglomération en juine, on a toujours 76% du territoire de l'agglomération urbaine qui est dédié à des activités agricoles avec une représentation assez diversifiée des types de production, élevage, grande culture, mais également de l'horticulture ou de la vigne. Un autre enseignement que l'on peut retirer est le constat d'une forte mixité des occupations du sol. C'est en effet une des spécificités de ces espaces urbains et périurbains par rapport au rural. Le territoire va rassembler une grande diversité d'activités commerciales, résidentielles, industrielles ou de loisirs, mais aussi des réseaux routiers et ferroviaires, impliquant une fragmentation forte des espaces naturels et agricoles présents historiquement. On parle alors de mitage de l'espace. Au-delà de son poids économique faible et de son emprise spatiale importante, la place de l'agriculture peut se mesurer à d'autres aspects. Au sein des territoires, l'agriculture a également une fonction environnementale, avec, selon les pratiques, des impacts significativement positifs ou négatifs sur la qualité des sols et de l'eau, la biodiversité ou encore les paysages. Elle a également une fonction sociale, de par sa capacité à répondre à nos besoins de première nécessité, mais également par son rôle patrimonial et culturel qui peut être important dans certains territoires. On parle en fait de multifonctionnalité de l'agriculture pour souligner la diversité des rôles que tient l'agriculture dans un espace donné, au-delà de sa seule fonction productive. Les enjeux de son maintien dans les territoires urbains et périurbains sont donc à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Sous-titrage Société Radio-Canada